C'est avec une immense gratitude et une profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui, car nous sommes réunis pour un moment historique et significatif pour la santé publique et l'avenir de ce pays, la signature du plan d'adhésion de la Guinée à l'initiative de l'indépendance vaccinale. Je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement son Excellence, M. le Premier ministre, le champion de la vaccination, pour son leadership visionnaire et son engagement indéfectible envers le bien-être et la santé des enfants et des communautés en Guinée. Votre soutien constant, M. le Premier ministre, a été essentiel pour parvenir à ce jour historique. Permettez-moi également de rendre un hommage particulier à M. le ministre de la Santé. Vos dévouements, vos travails acharnés et vos efforts inlassables ont été des piliers dans cette démarche. Vous avez su mobiliser et unifier divers acteurs autour d'un objectif commun, renforcer l'accès aux vaccins et assurer une immunisation efficace pour tous les enfants, les femmes et la population de la Guinée. Soyez-en remerciés. L'initiative d'indépendance vaccinale marque une étape cruciale vers l'autosuffisance vaccinale. En réjoignant cette initiative, la Guinée s'engage à garantir l'accès durable à un vaccin essentiel pour chaque enfant, à renforcer les capacités nationales et à promouvoir une vaccination, une couverture vaccinale équitable. Cette initiative est plus qu'une simple signature. Elle représente un engagement envers l'avenir de nos enfants, les enfants de la Guinée, une promesse de protection contre les maladies évitables par la vaccination et une assurance que chaque enfant pourra grandir en bonne santé et réaliser son plein potentiel. Excellences, Monsieur le Premier ministre, la vaccination est l'une des interventions de santé publique les plus rentables sur le plan financier et le plus efficace sur le plan sanitaire. Chaque dollar investi dans les vaccins d'un pays génère un retour estimé à 48 dollars en économie liée aux maladies évitables par la vaccination. Cependant, malgré ces avantages, des centaines de milliers d'enfants, chaque année en Guinée, ne reçoivent pas un cycle vaccinal complet. Et 22% des enfants âgés de 12 à 23 mois n'ont reçu aucun vaccin, comme le rappelait Monsieur le ministre de la Santé. Souvent en raison de ruptures fréquentes dans l'approvisionnement en doses de vaccins et en matériel d'injection. La faible couverture vaccinale en Guinée, dont l'une des principales causes est la rupture des vaccins, a entraîné l'émergence de plusieurs épidémies, notamment la poliomélite, la diphtérie, la coqueluche et la rougeole dans ces endroits. Excellences, Messieurs les premiers ministres, aujourd'hui, le gouvernement guinéen, sous votre leadership, signe le plan d'adhésion à l'initiative pour l'indépendance vaccinale. Dans les prochaines semaines, plusieurs étapes majeures suivront pour finaliser le processus. D'abord, le gouvernement et l'UNICEF signeront un accord, puis le ministère de l'Economie et des Finances signera la lettre de garantie, et enfin, l'UNICEF engagera la commande et la livraison des vaccins pour qu'ils soient livrés en Guinée. Mais en attendant le processus, l'UNICEF, avec la contribution de la France et de Gavi, ont passé une commande pour recevoir des vaccins pour une couverture en 3 et 6 mois. Plus d'un million de doses ont été reçues hier de VPO, Monsieur le Premier ministre, pour faire le point. L'UNICEF, l'OMS, l'USAID, Gavi, l'Alliance des partenaires et tous les PTF ici présents sont dévoués et engagés aux côtés du gouvernement guinéen. Nous continuerons à apporter nos soutiens techniques financières et logistiques pour assurer la mise en oeuvre efficace de ce plan et y atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, chers PTF, ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire de la santé en Guinée, une page marquée par la résilience, la détermination et l'espoir. Je reste convaincu que grâce à notre collaboration continue, nous pourrons bâtir un avenir où chaque enfant en Guinée est protégé et où la santé est un droit inannélable pour tous. Je vous remercie.